Ma sereb brachot résumé, j'ai d'av kavtet. La Guimara commence par la bracha de l'Amalchimim qui a été ajoutée. Donc l'Amida a compté au début 18 brachot, les Chachamim ensuite, quelques générations plus tard, ont ajouté une 19e bracha qui est l'Aminim et l'Amalchimim, une bracha contre les Tzadukim, qui étaient les gens qui ne croyaient pas en la Torah orale, qui ne croyaient pas au Chachamim. Donc la Guimara commence par raconter une histoire sur Shmuel Akatan qui est celui qui avait institué cette bracha. Une fois, il était le Chachamim, il était le Chachamim, et quand il est arrivé à cette bracha, il a oublié exactement comment dire cette bracha-là. Et ils ont voulu, donc ils ont entendu qu'il se rappelle, et finalement, ils ont dû attendre un moment, mais ils ne l'ont pas retiré. Ils n'ont pas dit de quitter la Tzadukim. Et la Guimara demande, pourtant, on avait dit, il y a une al-raha qui dit que celui qui se trouve dans toutes les brachot, qui ne sait pas les dire, alors on ne le renvoie pas. Mais s'il ne sait pas dire la bracha de Tzadukim contre les Tzadukim, on le renvoie parce qu'on craint que lui-même, il est Tzadukim. Répond la Guimara, Shmuel Akatan, c'est lui-même qui l'institue cette bracha, donc on n'a pas à craindre ça. Demande la Guimara, mais peut-être qu'il a mal tourné. Répond la Guimara, quelqu'un qui était Tzadukim depuis le début ne deviendra jamais racha. La Guimara dit, ça c'est une première réponse. Deuxième réponse qui dit, non, il est possible quand même qu'il devienne racha, mais ici, puisqu'il a fait quand même un effort de s'en rappeler, c'est la preuve qu'il n'était pas Tzadukim, qu'il voulait faire ça de bracha, donc on n'a pas à le renvoyer au milieu de la Amida. La Guimara s'explique, donc on avait vu dans le daft précédent, pour quelles raisons les hachamim ont institué 18 brachot dans la Amida, en général, et la dix-neuvième de la Minim et la Malginim. La Guimara ici, elle explique pourquoi les sept brachot de la Amida de Shabbat, pourquoi les neuf du Moussaf de Rosh Hashanah, et pourquoi les vingt-quatre qu'ils avaient l'habitude de faire pendant l'état Aniyot, lorsqu'ils demandaient les pluies. Et donc la Guimara explique chaque fois, en échange de quoi ont été institués ce nombre de brachot. La Guimara ensuite ramène encore ce qu'on a vu dans la Mishnah, que selon Rabbi Yeshua, on ne fait pas une Amida de 18 brachot entières, mais un résumé, l'essentiel des 18 brachot. La Guimara ramène deux explications, qu'est-ce que ça veut dire. Soit ça veut dire chaque bracha, elle est dite en résumé, le début, l'essentiel de la bracha, soit on dit les trois premières et les trois dernières, et toutes les douze du milieu, on les dit en une seule bracha, qui mentionne en deux, trois mots, à chaque fois l'idée de chacune des brachot du milieu. La Guimara dit que cette bracha-là, qui commence donc par Avinenu, ce n'est pas bien de s'habituer à la dire, il ne faut pas la dire. A priori, quelqu'un qui peut faire une Amida entière n'a pas à faire cette bracha, ce raccourci-là. La Guimara ensuite ajoute encore que, moté shabbat, donc à la sortie du shabbat, on ne peut pas faire cette bracha parce qu'on ne peut pas intercaler là-bas à Tachonantanu, ni en hiver, on ne dit pas cette bracha parce qu'on ne peut pas là-bas intercaler la demande des pluies. Donc puisqu'il faut demander les pluies en hiver, on ne peut pas faire cette bracha, on sera obligé de faire toute la Amida toute entière. La Guimara pose là-dessus quelques questions, mais finalement ça reste comme ça. Ensuite, la Guimara ramène encore une halacha. Celui qui n'a pas dit, qui n'a pas mentionné les pluies, qui n'a pas dit Machevora, qu'u mori d'agachem, s'il n'a pas dit non plus mori d'atal, il doit reprendre la Amida depuis le début. Celui qui n'a pas dit Betentaloumatar, donc qui n'a pas dit Barechalenu en hiver, il n'a pas à reprendre parce qu'il peut se rattraper dans Shomei Atfila. S'il a dépassé déjà Baruch Atachem Shomei Atfila, c'est trop tard, il doit tout reprendre. Celui qui n'a pas dit Atafanam Tanu, il ne reprend pas non plus, parce qu'il pourra faire Avdala et mentionner l'Avdala au lieu de la mentionner dans la Tfila. L'Avdala qu'il n'a pas cité dans la Tfila, il pourra la citer sur le cos, donc Avdala à la maison, sur le vin. Ensuite, la Guimara passe à celui qui a oublié de dire Yalev Yavo, de Roche-Chodesh, à Retsé. Il le dit, ça dépend où il en est. S'il n'a pas encore commencé Modim, il le dit là-bas. S'il a commencé Modim, il reprend Arreté. S'il a commencé Fim Shalam, il reprend Arreté. S'il n'a pas encore terminé l'Avdala, il reprend Arreté. Mais s'il a commencé à se déplacer, il a fait trop tard, il doit reprendre l'Avdala depuis le début. La Guimara amène à dessus une discussion, qui dit, quelqu'un qui a l'habitude de faire encore des tachanonimes, des supplications, des demandes à la fin de sa Tfila, est-ce que lui, on dira que, puisqu'il a l'habitude d'ajouter encore un ajout dans la Tfila, même s'il n'a pas encore déplacé ses pieds, il s'est terminé, il a déjà terminé sa Amida, il doit reprendre depuis le début. Au contraire, quelqu'un comme ça, on dira que tant qu'il est encore dans ses tachanonimes, il n'a pas à reprendre depuis le début, il peut reprendre depuis Rété. S'il a terminé ses tachanonimes, même s'il ne s'est pas encore déplacé, il s'est terminé du moment qu'il a terminé sa Amida, il doit reprendre depuis le début. Ensuite, Agumara le ramène ce qu'on a vu dans la Mishnah, Rabbi Lezer a dit, celui qui fait cette Tfila quelque chose de fixe, ce n'est pas bien. Qu'est-ce que ça veut dire quelque chose de fixe ? Soit ça veut dire que c'est comme une charge qui cherche à s'en débarrasser, il n'a pas le choix, il doit faire sa Amida, soit l'Agumara donne une deuxième explication, c'est celui qui ne fait pas sa Amida en supplication. Soit, troisième explication, c'est celui qui ne peut pas ajouter quoi que ce soit dans la Amida. Donc il s'ennuie en fait, il ne serait pas tout le temps, il n'a rien ajouté. Et dans cette nouvelle Amida, finalement ça s'appelle quelque chose de fixe. Il a la version de l'Amida à faire tout le temps pareil. Soit, explique Agumara, c'est quelqu'un qui ne fait pas la Amida au moment idéal. Ensuite, nous avons vu encore dans la Mishnah, quelqu'un qui marche, qui est en chemin, en danger, il fait une fila courte. Quelle est la fila courte ? Donc il dit, « Bechol parashat à Yibur ». Qu'est-ce que ça veut dire « Bechol parashat à Yibur » ? Il demande à Hachem que pendant le moment du Yibur, les besoins d'Itraël soient devant lui. Qu'est-ce que ça veut dire le moment du Yibur ? Soit ça veut dire un moment de colère. Soit, Yibur, ça vient du mot « Avera » qui veut dire « Lorsqu'il transgresse les paroles de Torah, malgré tout, que ce soit leur besoin devant toi. » Agumara ensuite dit, « Celui qui se trouve dans ce chemin-là en danger, il a une fila courte à faire. » Agumara donne quelques versions. Quelle est la fila qu'il doit faire exactement ? Ensuite, Agumara raconte qu'Eliyaou a dit à Rav Yehouda. Et Eliyaou, apparemment, c'est Eliyaou un avis qui a dû dire à Rav Yehouda, il lui a donné quelques conseils. Il lui a dit « Ne t'énerve pas et tu ne vas pas fauter. Ne te saoule pas et tu ne vas pas fauter. » Et quand tu sors en chemin, demande permission à Hachem avant de sortir. De quelle manière ? Agumara explique cette fila t'adherer. Donc, de faire la fila t'adherer. Alors, Agumara rentre dans les détails de fila t'adherer. Agumara ramène toute la fila elle-même, de fila t'adherer. Agumara dit qu'il faudrait la dire au pluriel, de manière à ce qu'il y ait le mérite du tibour en général. Une fila qui est dite au pluriel, elle est mieux entendue.